coucou tout le monde dans une nouvelle vidéo donc ce soir je vais pas vous faire une vidéo fan de foot parce que j'ai vu que ça vous intéressez pas donc je vais faire une vidéo make-up plus classique donc je vais vous présenter l'une des nouveautés de la marque i love révolution la violette je vais vous la montrer il ya un petit plastique de protection mais il est tombé voyez donc il y a les noms je vous le montre à l'envers parce qu'en fait sinon je vous à être ébloui par le miroir donc c'est pas super pratique voilà je vais faire comme ça et sur chaque pour chaque phare vous avez le nom qui sont subi je n'ai pas soit chez j'ai pas testé je me suis retenu ce que j'ai reçu il ya vendredi je vais vous tester le désir voyez sont magnifiques le joueur donc ça c'est un mat je vais faire le presse c'est un scintillant et la métiste donc c'est un autre scintillant et on va faire peut-être un autre on va prendre un plus clair de pats le past time en mat donc voilà je voulais remonte ces petites beautés sont magnifiques donc je vais vous faire un petit make-up avec ça et je vous dis à tout de suite pour le tuto enfin le tout le pseudo tuto ce que vous savez très bien que moi je suis pas forte pour faire un tuto make-up donc à tout de suite alors me revoilà donc j'ai fait un teint vite fait j'ai juste mis mon ma base bourgeois donc c'est la flower perfect donc c'est celle ci je vous noterai j'essaierai de penser à tout mettre en barre d'infos parce que je sais qu'en ce moment j'oublie j'ai utilisé ma poudre de la marque révolution make-up révolution donc celle ci donc j'ai pas la référence exacte parce que j'ai eu un petit souci avec l'étiquette de derrière mais c'est une poudre transparente je pourrais retrouver le nom sans souci sur le site il n'y a aucun problème un léger highlight mais vraiment léger léger c'est le band to glow liquide illuminateur réhausseur d'églas de chez nyx voilà qui est qui se présente un peu comme ça donc je sais pas si vous allez voir voilà bon bah je vais m'en servir c'est dommage de gâcher on gâche pas surtout que c'est un très 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 beau produit on va tirer les lunettes comme ça vous allez pouvoir voir le rendu c'est vrai que c'est assez discret c'est juste ça donne un peu plus de lumière là j'avais décidé de faire très léger de pas ce qui fait chaud je vais pas vous mentir que là quand je on est dimanche on en région parisienne on a plus de 32 35 c'est hyper chaud donc j'avais envie de quelque chose de plutôt léger donc voilà en base pour les paupières j'ai utilisé la celle de chez action de la marque mais qui donc c'est la ace shadow primer hydrating prime un boost voilà bah avec un anglais magnifique c'est magnifique voilà donc ça c'est pour celles qui ont la possibilité de l'avoir de le trouver prônez-le les yeux fermés il n'est pas très cher je crois qu'il coûte 1,99 2 euros quoi ou 1 euro je sais plus il est canon alors j'en mets bien haut parce que comme ça voilà vraiment il n'y a pas besoin de beaucoup par contre il est assez fluide donc c'est vrai que quand vous appuyez sur le petit tube ça sort bien c'est vrai que des fois vous pouvez sortir de quoi faire les deux paupières sans souci voilà je laisse un peu sécher je trouve parce que après ça fait des pâtés si le primer est pas assez sec je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue parce que je sais que j'aurais tendance à faire à m'étaler un petit peu je vais faire quelque chose de sympa mais pas trop long et je vais essayer d'utiliser quand même un maximum de couleurs donc je vous la remonte elle est sublime bon le thème c'est quand même le violet donc on va aller sur du violet pour la couleur de transition je vais prendre là alors je vais vous montrer comme ça parce que celle ci donc c'est préval préval on va dire ça comme ça c'est un beige nude donc là je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile comme ça ça unifie ça me fait quelque chose d'uniforme de bien propre donc où j'ai pas fait mes cernes j'ai pas j'ai vraiment pas le courage il fait tellement chaud que je me fais que les paupières un petit peu le teint j'avais mis de la poudre quand je vous l'ai dit donc bah l'éclair c'est sans surprise ça c'est ça se voit pas beaucoup mais ça c'est pas étonnant tant ça reste une couleur discrète donc je suis pas étonné mais très très joli on voit que ça s'aimait bien donc en transition je vais prendre celle ci ce petit rose c'est fort sa quaine donc je vais prendre je vais garder le même pinceau ils sont méga pigmentés franchement c'était les premières palettes de cette gamme que j'achetais j'en ai acheté vraiment plusieurs j'ai acheté la mint la violette la rose gold l'ailixir et franchement j'ai hâte 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 de les essayer donc je vous ferai un peut-être un petit make-up sur ma préférée quand j'aurai testé je ferai un petit petit choix je sais pas ou dites moi laquelle vous auriez envie de voir ou si vous voulez voulez les quatre je me ferai un plaisir de vous les faire et j'en ai deux autres encore à tester que bon ben enfin deux autres même plus ce que j'ai fait un petit méga craquage faut que je vous fasse le petit haul de d'ailleurs de toutes les palettes que j'ai acheté chez révolution beauty voilà j'estompe parce que c'est très intense vraiment voyez c'est c'est pas de la blague j'ai envie de vous dire j'ai envie de rajouter là pour fermer le petit triangle voilà l'autre côté également voyez même stompé ça se tombe bien et il reste quand même une certaine intensité donc je suis assez contente alors je vais prendre le désiré des violets donc c'est un c'est un violet qui quand même qui donne un peu un côté un peu rosé mais je me trouve très très beau il est plus foncé qu'on va intensifier franchement très très bon alors je regarde des fois dans le retour des fois dans le miroir parce qu'en fait pour l'oeil gauche je suis pas à l'aise pour dans le retour écran de mon téléphone que le droit ça va donc là je vais estomper oui oh là là c'est sublime j'aime de trop alors je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour arranger le côté ce que je trouve je vais faire en plus ok je vais faire en plus qui je vais faire en plus ok 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 voilà j'espère que vous voyez bien en tout cas je le trouve canon alors pour le je vais prendre le curve view curve view je ne sais pas c'est un violet presque bleuté pailleté et je vais en ajouter une petite touche donc là j'ai pris un pinceau plat qui est un peu large parce que je n'ai pas pris le bon je ne pense pas avoir pris les bons pinceaux mais je voudrais en rajouter là en fait juste là pour donner un peu de lumière parce qu'il est scintillant je me dis que ça peut être vous voyez pour pour ça rend bien ça rend bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors je vais reprendre un autre pinceau plat et donc là pour la paupière mobile je vais prendre le l'améthyste ce petit lilas scintillant je le trouve sublime hop là ah j'ai une idée je vais prendre le press en dessous je vais le faire sur l'autre oeil comme ça il y aura deux j'ai pas l'intention de sortir je vous rassure donc j'aurai deux make-up un make-up sur chaque oeil un peu différent donc il est peut-être foncé mais j'ai une idée j'ai une idée c'est de mettre certes du foncé ah il est beau il est vraiment très très beau certes foncé mais l'estomper gentiment mais l'éclaircir avec une touche justement de la métisse qui est bien claire bon le 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 dans le dans le boîtier il est très très beau mais alors sur la paupière c'est c'est un peu décevant je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis un peu dessus je m'attendais à quelque chose de plus de plus intense en fait vraiment 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 il a c'est un noir de reflet rouge un peu un ruby alors après avec du spray peut-être par rapport vous voyez là il est seul la métisse et je vais essayer de j'ai du de quoi chiter mais par ce là je vais en faire un voilà voilà je vais réessayer sur la main parce que du coup peut-être que je vais vous montrer oui c'est vrai que c'est je peux essayer de le voir avec le pinceau la couleur est jolie dans le boîtier mais sur la paupière c'est pas transcendant je suis assez déçue mais déçue j'ai déçue pour le coup ça ne casse pas trois pattes un canard pour le moment ça ne m'a pas bousé mon make-up pour autant mais voilà quoi je suis un peu deg on va reprendre quand même la couleur un métisse pour mettre bien au centre pour illuminer voilà comme ça j'ai utilisé un peu plus de couleurs voilà je vais quand même essayer de faire de l'autre côté un peu comme celui-là en partant du principe que j'ai mon pinceau déjà humidifié et que la partie claire est déjà positionnée comme ça ah bah c'est mieux quand même je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai que cet oeil-là du coup est quand même beaucoup plus lumineux et ouais je pense qu'il faut mettre le contour et remplir avec la partie claire pour que ce soit bien bien lumineux parce que sinon on ne voit rien je le mets en ras de cil parce que quand même je le trouve joli même s'il n'y a pas de quoi il n'y a pas il n'y a pas mais il reste joli ça reste un beau phare voilà je trouve ça fait un super beau make-up parce que moi j'aime bien mettre au niveau de la paupière fixe enfin du haut enfin c'est pas la paupière c'est l'arcade une couleur un peu claire pour illuminer donc là je vais prendre celui que j'avais pris à la base le Preval l'espèce de petit beige voilà ça permet d'adoucir si on a été un peu trop c'est un peu trop franc vous voyez ça nettoie un peu non c'est pas mal franchement je trouve ça plutôt pas mal j'ai ajouté une autre petite couleur pour illuminer le oui je vais prendre le violaceous c'est un autre violet celui-là pour le rat de cil non c'est déjà trop foncé en fait alors je trouve que le problème de cette couleur de la press elle est tellement sombre qu'elle qu'elle annule toutes les autres couleurs donc là je mets du clair mais ça se voit sur la muqueuse un peu voilà c'est léger alors en coin interne je vais remettre la Preval c'est ce que j'ai de plus clair sur cette palette mon point de lumière bon ben ça me va je vais mettre un peu de crayon noir en muqueuse enfin en muqueuse du haut parce qu'en bas je mettrai rien parce que j'ai mis déjà le violet et que ça risque de plus voir voilà un peu de mascara donc c'est le c'est un il est tellement petit tellement taillé c'est un Déborah c'était le 1 c'était un noir bien noir donc mais je peux pas vous dire la référence plus parce que j'ai pris le premier crayon noir qui me venait parce qu'en fait voilà je trouvais plus mes autres sur tout ça le mascara mon grand classique de chez Rimmel le Scandile Ace Reloaded voilà alors moi pour vous donner ma première impression parce que c'est la première fois que j'utilisais cette palette et moi j'en pense beaucoup beaucoup de bien j'aime beaucoup les couleurs donc là excusez-moi c'est vrai que j'avais oublié d'ouvrir le rouge à lèvres que je voulais mettre c'est vrai que ça fait longtemps que j'en mets pas mis j'en mets pas tout le temps sur mes lèvres durant mes make-up donc c'est un liquide mat de chez Golden Rose donc je vais remettre mes lunettes ça sera plus simple il se présente comme ceci je l'ai acheté au magasin Saga sur Paris donc des magasins Saga je ne sais pas si vous connaissez c'est une boutique qui vend des cosmétiques pas forcément très chers et vous allez trouver un peu de tout par exemple vous allez trouver un peu de NYX vous allez trouver du Bisse du Golden Rose enfin voilà donc pour celles qui les connaissent ils sont pas mal et là c'est donc la Soft Matte 112 voilà on se présente avec un petit tambour qui n'est pas hyper pratique je trouve comme ça ce qui prend beaucoup de produits donc le swatch la couleur elle est sublime donc moi je trouve qu'il vaut mieux essorer parce que sinon ça fait beaucoup beaucoup de produits donc j'ai pas de contours j'ai pas pensé donc c'est un nude c'est vrai que j'en ai pas beaucoup c'est pas mes couleurs c'est un nude bois de rose alors au niveau des lèvres c'est hyper confortable je vais vous dire franchement vous voyez la couleur est superbe des mattes j'en avais pas spécialement mais je cherchais à la base des NYX lingerie je pensais qu'ils en auraient chez Saga finalement ils n'avaient pas donc la vendeuse m'a conseillé Golden Rose c'était une marque que je voulais tester et je me dis bon bah pourquoi pas ils sont pas excessifment chers 5,50 euros je sais pas si les prix sur le site je connais pas du tout les prix donc voilà mais je suis pas déçue alors au niveau tenue je vous dirais ça sur le long terme parce qu'il va falloir que je l'essaye plein de fois pour vous le dire parce que bon pour être sûr le niveau confort en tout cas c'est agréable dedans vous avez de l'huile de jojoba de l'huile d'avocat donc c'est peut-être pour ça qu'il paraît hydratant et pas du tout asséchant le premier abord donc voilà ça c'était la partie du make-up parce que le vrai sujet de test c'était quand même la palette de chez i love revolution make-up c'est la violette si ça vous tente allez-y elle est bien les couleurs sont belles la qualité des fards sont top moi je vous dis allez-y les yeux fermés les fards sont vraiment très très beaux et tout ça donc allez-y si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire un petit pouce en bleu un petit pouce bleu un petit pouce en l'air quoi de vous abonner si c'est pas déjà fait d'actionner la petite cloche parce que ça vous permettrait de pas louper une de mes vidéos bon je vous fais plein plein de gros bisous et à une prochaine vidéo ciao ciao